Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, tout fait que maintenant venez nous rejoindre, vous, vous, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont là, vous êtes vraiment, vraiment super au top, tous ceux qui m'envoient des messages tellement positifs, c'est extraordinaire, les gens sont brillants, intelligents, conscients, vraiment en chapeau si tout le monde était comme nous autres, je veux dire une chose, on vivrait dans un autre environnement que celui dans lequel on vit, mais on est loin de là, 23 janvier 2019, 20h43, heure du Québec, on va aller faire un tour dans quelques instants sur tout ce qui s'est passé encore une fois, ce virus coronavirus qui tenterait de rendre tout le monde fou, même ici au Québec, partout où je m'en vais, ça ne parle que de ça, que de ça, l'Espagne encore sous le choc de cette tempête, une partie de la France aussi, beaucoup de tremblements de terre aujourd'hui, encore énormément de tremblements de terre, cet événement dont je vous ai parlé, cosmique, sûrement qu'on peut se préparer à des événements cosmiques à venir, j'ai bien l'impression que on va se faire, comme on dit par chez nous, brasser la cage, c'est juste le début, 2020 va être une année vraiment, vraiment difficile à traverser, ça va être essoufflant, beaucoup de choses vont, ici on a encore des journées de 2-3 degrés en plein mois de janvier, donc j'ai l'impression que tout a été débalancé ici par El Nino, dont personne n'a parlé, sauf moi, avec peut-être quelques autres, je vous avais parlé de ça, vous vous rappelez l'automne dernier, qu'il y avait un mouvement, que ce fameux El Nino-là, ce phénomène climatique, était là l'automne dernier, puis les scientifiques ne savaient pas s'il était pour rester, bien, ça a l'air qu'il est resté, on a un hiver plutôt facile, pas facile facile, mais il y a des redous, à quel niveau El Nino joue là-dedans, les changements climatiques, tu ne peux pas les arrêter, d'autres phénomènes aussi, peut-être anthropiques, le chemtrailing peut-être, parce qu'on l'utilise le chemtrailing, on l'utilise en Inde, on l'utilise au Sri Lanka, on en semence, on en semence parce qu'on manque de pluie, des fois on en semence parce qu'il y en a trop, puis on veut arrêter, les ondes, les micro-ondes, on est enveloppé d'ondes, ce qui se passe au niveau cosmique aussi, l'affaiblissement de la magnétosphère, tout ça, il n'y a pas une chose qui peut expliquer ce qu'on va vivre, ce qu'on commence à vivre, ce qu'on a vécu depuis 2-3 ans, puis on a vu l'intensification ici, on en parle beaucoup, mais là, 2020, c'est comme, ok, les livres sont ouverts, puis c'est commencé pour vrai l'histoire, ce n'est pas une explication, ce n'est pas une raison, c'est une multitude, c'est ce que je vous explique, là, c'est une multitude de sources, de raisons, tout est aligné, tout ce qu'on a fait, comme pollution, tout ce qu'on a causé aussi, comme dommage à la stratosphère, la haute atmosphère, le chemtrailing, les avions sans cesse qui pensent, moi, je pensais à ça l'autre jour, je disais à ma femme, je disais, on voit qu'il y a une augmentation du vent partout, je ne sais pas si je suis complètement cinglé, mais il me semble que quand tu es en train d'attendre l'autobus, ou que tu te promènes dans la rue, puis qu'il y a une voiture qui passe sur un camion, tu sens un gros coup de vent, là, je disais à ma femme, je disais, imagine-toi depuis des 100 ans qu'on a des voitures, disons, depuis les 30 dernières années, 20 dernières années, il y a des milliards de voitures, il y a des milliers d'avions, puis tout ça, c'est sans cesse en mouvement, je me dis, s'il y a une voiture qui passe à côté de moi, puis je me fais décoiffer, imagine des avions sans cesse dans le ciel, des camions, des trains, des bateaux, des avions, des camions, des trains, des voitures, sans cesse en mouvement, 24 heures sur 24 sur l'ensemble de la planète, à un moment donné, il doit avoir un impact quelque part, pas seulement au niveau pollution, mais au niveau courant d'air, au niveau déplacement des courants jets, c'est impossible qu'il n'y ait aucune influence, puis on n'a jamais vu ça avant, disons, les 20-30 dernières années, une intensification du parc automobile, du parc des bateaux, des trains, des avions, j'imagine qu'il doit avoir un impact dans tous les courants, dans tous ces déplacements, peut-être de climat, moi je ne sais pas, je lance une piste comme ça, peut-être que vous pouvez m'aider là-dedans, parce que je sais que vous êtes savant, mais il y a plein de facteurs, il n'y a pas un facteur, c'est plusieurs facteurs, on n'a jamais vu non plus dans l'histoire de l'humanité autant de poubelles partout, on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité des gens s'attaquer à l'ensemencement des nuages, on n'a jamais vu non plus dans l'histoire de l'humanité autant de satellites autour de la Terre en train de bouger là aussi, j'imagine qu'une grosse, grosse machine comme ça, que ce soit un ballon atmosphérique pour les platistes, ou que ce soit quoi que ce soit d'autre, ça déplace du vent et de l'air ça aussi, on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité autant d'ondes, micro-ondes, radio, télé, portables, Internet, tout est sans fil, chez vous c'est sans fil, à l'extérieur de chez vous c'est sans fil, c'est partout sans fil, c'est continuel, comme des ninjas en pleine action, moi je ne sais pas, mais si vous pensez que tout est bien correct, que tout va bien Madame la Marquise, qu'on peut expliquer seulement ça avec une seule chose, c'est tellement, tellement du n'importe quoi, c'est tellement simpliste, puis ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent, c'est plein de facteurs, puis tout est aligné, c'est ce qui fait qu'on vit ce qu'on vit, puis que c'est que le début, puis préparez-vous, wow, on n'est pas sortis de l'auberge, je vous reviens avec deux, trois petites histoires complètement folles, mais il fallait que je vous partage mes impressions, ce que je pense, ce que je ressens par rapport à tout ça, puis qu'on est rendu à un point de non-retour, tu ne peux plus retourner en arrière, puis que tu changes, ça va prendre combien de temps de changer le parc automobile, pour ceux qui pensent que le CO2 c'est un problème, ça va prendre combien de temps avant de changer toutes les modes de transport, puis de les amener à des modes pseudo-écologiques, c'est complètement bidon, ça n'a pas de sens, c'est du n'importe quoi, enfin, restez avec moi, mais je veux vos commentaires là-dessus, j'attends vos commentaires, et vos impressions, et vos liens, parce que je sais que je vais être inondé de liens, mais je n'avais pas le choix de vous parler de ça.